Bonjour chers camarades et messieurs, nous sommes là pour vous dire quelques passages sur la protection et développement de l'environnement dans le but de sensibiliser la population. L'environnement nous apporte des ressources du sous-sol, de l'or, de l'eau, du diamètre, des ressources énergétiques, des ressources pastorales, des ressources culturelles, des ressources agricoles. La sélection de la forêt nous prend les fruits précieux des arbres et des animaux sauvages. De ce fait, la déforestation est un arbre que l'homme ne doit jamais provoquer. Les bêtes sauvages, toutes comme hommes, se nourrissent des composants de l'environnement. Nous les hommes, nous devons connaître des actes à la protection de l'environnement, comme ceux du ruboisement et des genoux de sensibilisation. Protégeons l'environnement, car en sang, il n'y a pas de vie. Bonjour, nous sommes là pour vous présenter notre thème qui est un poème et qui porte sur l'environnement. Ô toi mère environnement, à toi la forêt de mon environnement et ta végétation me procure de l'oxygène. Ma respiration est saine de tes fruits chlorophylliaires. Tête de mon environnement, je bénéficie des ressources de la nature. Toi qui es sain, tel un laçable animaux, tu nous donnes le goût de rajeunir car ta végétation est saine et tente. Toi qui nous fournis les bienfaits de la nature, toi qui es la source de tout être vivant, sans toi, nul ne pourra vivre. Si l'on te détruit, nous détruisons toute notre vie. Ma terre saine et prospère recouvre mon environnement d'une végétation dense. Appelle-moi la pluie pour mes paysans. Apporte-moi beaucoup d'air pour mes animaux. Gloire au plus réel de nos actions de restauration à ton nom. Ensemble, nous mettons fin aux éléments nuisibles de l'environnement, comparaison. Les feux de brousse, la divagation des animaux, la pollution de l'air, la coupe abusive du bois. Merci à toi Mère Environnement pour toutes mes belles choses que tu nous offres. Merci pour tes feux et tes racines que vous nous soyez. Merci, merci, merci Environnement. Ensemble, nous mettons fin aux éléments nuisibles de l'environnement. Les ressources naturelles ont des impacts positifs et négatifs sur la vie économique et socio-culturelle. Comme ressources, nous avons les ressources en terre, les ressources énergétiques et les ressources en eau. Impact positif. Le Burkina Faso dispose d'un important potentiel milieu pour lequel un déploiement économique est possible. Si toutefois nous entretenons notre cadre de vie sain et prospère. La végétation constitue du bois pour nos sculpteurs, qui vont exposer leurs objets d'art au Sia ou que des étrangers viennent acheter. Sur le plan culturel, notre pays sera bien connu et économiquement, notre pays sera bénéficiaire. La faune constitue une activité rentable du Burkina Faso. Sans un mot, l'homme ne peut pas vivre, donc évitons de détruire la végétation. Nous sommes des simples locataires de la planète, donc essayons de la garder propre pour des générations futures. Ensemble, hâte à la destruction de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada